Le journal de 20h, David Pujadas. Édition spéciale ce soir avec le ministre de la Défense, Gérard Longuet. Et celui qui a été l'un des artisans, l'un des avocats de l'intervention internationale, Bernard-Henri Lévy. Bonsoir à vous deux et à tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, les divergences sur l'euro. Pas de résultat hier soir à Francfort. Faute d'accord dimanche prochain. Il y aura un deuxième sommet franco-allemand mercredi. En Grèce, un homme a été tué dans les manifestations. Carné Rose à l'Elysée. Carla Bruni-Sarkozy a donné naissance hier soir à une petite fille prénommée Julia. Une première en France pour un président en exercice. Les premières élections libres dimanche en Tunisie, faut-il craindre ? Les islamistes dont le parti pourrait faire une percée, nous irons sur place. Et puis à trois jours de la finale du mondial de rugby, les secrets du Haka, ce rituel guerrier qui fait la légende des joueurs néo-zélandais. Que signifie-t-il ? Est-il vraiment intimide ? En réponse à la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. C'est un moment historique. C'est la fin de la tyrannie et de la dictature. C'est en ces termes que le Conseil national de transition libyen a annoncé tout à l'heure. La mort de Mouammar Kadhafi, l'ex-dictateur, n'était pas au Mali, au Niger ou en Algérie. Il était chez lui, dans sa ville natale de Sirte, lorsqu'il a été repéré, capturé et tué. Édition spéciale. Donc ce soir, on commence avec le récit des événements. Attention si des enfants sont à vos côtés. Certaines images peuvent choquer. Bernard Lebrun. Une plaie par balle, dans le côté droit, sur laquelle un pansement a été posé. Mais l'ambulancier a déjà cessé de s'occuper de son illustre patient, Mouammar Kadhafi, 69 ans. Après 42 ans de dictature, il serait décédé dans cette ambulance en début d'après-midi, sur la route. Tout est allé très vite, dans sa ville natale, Sirte, 75 000 habitants. Après des semaines de combat, la ville est enfin tombée entre les mains des forces du CNT. Et c'est bel et bien ici, et non dans le désert, que le dictateur libyen se cachait. Précisément, à l'intérieur de ce gros collecteur d'eau, dans l'un de ses tuyaux, les deux combattants qui l'auraient arrêté, membres du bataillon Le Volcan, racontent. Certains de ses fidèles nous ont tirés dessus, nous avons riposté. Dès que Kadhafi nous a vus, il a dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? On l'a trouvé, il avait ce pistolet en or. Il avait aussi un sac avec des documents, des jeunes l'ont pris. Sur ces images filmées avec un téléphone par un combattant, on reconnaît Kadhafi, blessé à la tête, mais vivant. Soutenu par des soldats qui l'ont fait prisonnier. La scène semble se dérouler sur une route où un convoi militaire est stoppé. Car une autre hypothèse sur l'origine de la blessure et de la capture de Kadhafi a été confirmée ce midi par le porte-parole du CNT. A 13h30, il annonce que les forces aériennes de l'OTAN ont bombardé le convoi de Kadhafi en fuite et l'ont touché. Hypothèse confirmée ce soir à Paris par le ministre de la Défense, précisant même qu'il s'agirait d'avions français. Plus tard, à Sirte, au moment d'acheminer Kadhafi, toujours en vie, vers l'ambulance, la foule se déchaîne contre lui. Un lâchage d'une violence inouïe et dont il est difficile de dire s'il en est mort ou non. Mais il est laissé comme tel, au sol. Ce soir, le corps de Kadhafi a été couvert d'un linceul, comme le veut la tradition. Le dictateur libyen, pistolet d'or, en avait agité la menace. Il se battrait jusqu'au bout. Il en est mort sans son ordre. Et dans un instant, on reviendra donc sur les circonstances de cette capture et notamment le rôle des avions français. D'abord, direction Tripoli. Bonsoir, Tanguy Berthemet. Vous êtes journaliste au Figaro. Vous venez de faire la route entre Sirte et Tripoli. Quelle est l'atmosphère ce soir dans le pays ? Bonsoir. Écoutez, Tripoli est littéralement en ébullition. On a le sentiment que l'intégralité de la ville, véritablement, est descendue dans les rues. A chaque carrefour, c'est à peu près les mêmes scènes. Des dizaines, des centaines de gens qui agitent des drapeaux, des nouveaux drapeaux de la Révolution, qui brandissent les enfants. On tire aussi énormément en l'air. Dans les villages avoisinants, on a vu des gens aller chercher des moutons pour les égorger, comme on fait aux grandes fêtes. Mais les plus fêtés, bien évidemment, ce sont les tuards, les combattants libyens, qui ont sacrifié énormément et qui sont morts par milliers pour obtenir ce grand jour. Ce jour-là, c'est la fin de la Révolution. Un homme m'a confié, un combattant m'a confié qu'il avait du mal à y croire. Personne ne pouvait penser que Kadhafi ne se tairait pas dans le fond du désert. Il m'a dit « Je n'arrive pas à digérer l'information, je n'arrive pas à croire à l'information. On ne graye pas 42 ans de Kadhafisme en quelques instants. » Dans les rues, littéralement, les gens sont fous de bourgeois parce qu'il y avait une grande terreur qui était que Kadhafi revienne, que Kadhafi, avec ses milliards, parvienne malgré tout à ranimer le conflit, à mettre le terrorisme ou à empoisonner l'eau. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que cette mort totalement inattendue est une véritable libération pour le pays qui se considérait comme toujours et encore en guerre. Et ça, c'est quelque chose que personne ne pouvait anticiper, que personne ne pouvait imaginer. — Tanguy Berthemet en Libye. Merci, Tanguy, pour ce compte-rendu, pour ce témoignage. Les images maintenant partout dans le pays. Vous l'avez compris, l'annonce de la nouvelle a été fêtée. Philippe Rochot. — Le sang des martyrs ne sera pas perdu. Les combattants de Sirte déclenchent un déluge de feu pour saluer la fin de Kadhafi. Kadhafi, mort dans sa ville, dans son fief. Une double victoire pour ses hommes. — Nous sommes heureux. On en a fini avec lui et avec son esclavage qui a duré 40 ans. On est débarrassés de lui maintenant. À Tripoli, la capitale, la population est descendue sans crainte dans la rue pour crier sa joie. Le dernier obstacle à la naissance d'une Libye nouvelle a été éliminé. — Sous ce tyran, je me sentais vieille. Mais je sais que je suis toujours jeune, malgré ce que j'ai vécu et malgré mes souffrances. — Grâce à Dieu, aux rebelles et à l'OTAN, les Libyens sont libres. — Les Libyens, contraints hier encore de danser en l'honneur du colonel Kadhafi, fait à présent en toute liberté la fin du guide de la révolution. — Oui, la capture du colonel Kadhafi intervient deux mois après la chute de son régime. C'était en août dernier. Et depuis ce moment, il avait disparu les derniers jours d'un dictateur. Claude Sampère. — C'est la dernière image de Muammar Kadhafi avant sa chute et sa fuite. Elle date du 12 juin dernier. Alors que les rebelles sont aux portes de Tripoli, le colonel joue tranquillement aux échecs, comme si de rien n'était. — Le 23 août dernier, les mouvements de résistance attaquent son palais à Tripoli. Après des heures de combats acharnés, les rebelles franchissent les différents murs d'enceinte et pénètrent à l'intérieur du QG du guide. Les combattants trouvent des milliers d'armes, des boîtes de munitions. Mais le colonel Kadhafi n'est pas là. Pendant des semaines, les rebelles vont le chercher aux quatre coins du pays. Ils vont investir toutes les maisons de ses proches. Ici, celles d'un ancien général. Le chef de l'État n'est pas là. Personne ne sait où il se trouve. Dans chacun de ces bunkers, les rebelles fouillent méthodiquement les sous-sols. Sous chaque résidence, des kilomètres de souterrain, avec des salles de bain, des salles à manger, mais toujours pas de colonel. A la radio, régulièrement, ils lancent des appels à la résistance. Le dernier, il y a un mois. Toutes les tribus de Tripoli et d'ailleurs, jeunes et vieux, comités armés, attaquer Tripoli, nettoyer les quartiers, éradiquer les traîtres et les rats. Dans les différents palais de ses fils, les rebelles trouvent de grandes bouteilles de vin, de très jolis pianos, des grandes piscines, mais aucune trace d'un passage récent du guide. On imagine la présence du colonel au Niger ou en Afrique du Sud. Mais finalement, c'est dans sa ville natale à Sirte que les rebelles vont le trouver. Un premier commentaire ce soir, celui de Nicolas Sarkozy. Dans un communiqué, une page nouvelle s'ouvre pour le peuple libyen, celle de la réconciliation dans l'unité et la liberté. Et bonsoir Gérard Longuet, ministre de la Défense, avant de revenir sur les circonstances de ces événements. Votre sentiment aujourd'hui du soulagement, de la fierté ? Les deux. Un soulagement pour le peuple libyen et une fierté pour ceux qui ont secouru, secondé, soutenu le peuple libyen. L'armée française, certes. Et puis ceux qui ont pris la parole le plus tôt et le plus fort. Hommage à Bernard-Henri Lévy que vous rendez. Je vais vous dire. Les intellectuels, on en a besoin. Et quand on a une armée courageuse et des intellectuels clairs, ça ne marche pas si mal. Alors les circonstances, il y a beaucoup d'interrogations et notamment sur le rôle de l'armée française. Est-ce que vous confirmez que ce sont bien des avions français qui ont repéré en quelque sorte le colonel Kadhafi dans un convoi qui tentait de fuir Sirte après la prise de la ville ? Alors deux choses. Le CNT a présenté, vous avez d'ailleurs des images de la conférence de presse, une explication. Un convoi qui sort de la ville, qui est arrêté par des avions de l'OTAN et dans les avions de l'OTAN, il y a en effet au moins un appareil français. Plus de détail, plus de précision. À cet instant, je suis incapable de vous les donner. Donc les avions bombardent ce convoi ? Non, je crois qu'ils ne bombardent pas le convoi, mais qu'ils l'empêchent de fuir. Mais je n'en sais pas plus à cet instant. Bernard-Henri Lévy, vous, vous avez des contacts avec le CNT, avec les chefs du CNT et les chefs militaires. Est-ce que vous avez d'autres informations sur les circonstances ? Oui, j'ai eu une information, je crois. Mais comme monsieur le ministre, je tiens à dire que tout ça, à cet instant, est encore incertain. Mais tout à l'heure, avant d'entrer en plateau, j'ai eu au téléphone le général Ramadan Zarmou et le général Hachem, qui sont ces deux officiers de Misrata, que j'avais amenés chez le président de la République, Nicolas Sarkozy, le 20 juillet dernier, et qui étaient à la tête du bataillon dont est issue l'unité qui a capturé Kadhafi. Alors ce qu'ils me disent, eux, ce que me disent Ramadan Zarmou et le général Hachem, c'est qu'en effet, ils se cachaient dans une sorte d'égout, dans une sorte de canalisation, qu'il avait été localisé là depuis déjà plusieurs jours. Plusieurs jours ? Oui, je crois que cela fait déjà, d'après ce qui vient de m'être dit encore une fois, ça fait déjà deux jours, en tout cas, sinon trois, que l'on savait qu'ils n'étaient pas dans le désert, que l'on savait que si les mercenaires de Sirte se battaient avec cette énergie, c'est parce qu'ils protégeaient leur soi-disant guide. Lorsqu'ils ont approché de la canalisation, Kadhafi a cru que c'était des gens à lui, il en est sorti, et là, entre sa garde rapprochée et les hommes du CNT, il y a eu des échanges de tirs, et c'est à la suite de ces échanges de tirs que Kadhafi a été abattu. Donc il n'aurait pas été lynché ensuite par la foule au moment où il aurait été transporté, c'est au départ qu'il aurait été... Écoutez, je viens de découvrir comme vous ces images terribles, et qu'honnêtement, qui en effet soulèvent le cœur. Toutes les révolutions, et là, vous savez, en France, on a eu les massacres de septembre, dans toutes les révolutions, il y a des moments de ce genre, où le groupe en fusion révolutionnaire devient quelque chose de beaucoup moins sympathique. Mais ce que je crois, ce qui me semble ressortir de toutes les conversations que j'ai pu avoir toute la journée, et notamment celles que je viens d'avoir avant d'arriver chez vous, c'est tout de même ça. Kadhafi est mort au combat, ce qui, d'une certaine manière, s'il lui restait un tout petit peu de grandeur comme en tout être humain, c'est là qu'elle s'est manifestée. Il n'est pas parti comme Ben Ali, il n'a pas connu le sort de Moubarak. Il s'est probablement battu, et c'est dans ce combat, en effet, qu'il a été abattu. Je crois que c'est ça que les historiens assez vite établiraient. Voilà, on en sera sans doute plus dans les prochaines heures. Maire Gérard Longuet, vous comprenez l'enjeu tout de même. La mission de l'OTAN était de protéger les populations civiles. Si c'est l'OTAN qui a contribué directement à la mort du colonel Kadhafi, c'est un peu une autre histoire qui s'écrit. Non, 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 parce que la surveillance aérienne a été une condition du succès du CNT contre les troupes de Kadhafi. L'intervention des hélicoptères, principalement français, a été absolument décisive lorsqu'il s'agissait d'opérer un travail, à proprement parler, chirurgical, en milieu urbain. Donc nous avons été dans la résolution 1973, qui a été demandée par tous ceux qui ne voulaient plus un Sibri Nizza à deux heures d'avion de la côte d'Azur de l'autre côté de la Méditerranée. Donc la fierté des soldats, dans le détail, nous aurons des explications. La fierté des soldats français, eh bien, c'est de s'être engagé pour une cause qui est profondément juste et de l'avoir fait dans les règles des Nations Unies, en laissant les Libyens, je dirais, s'expliquer entre eux. Et c'est une solution tragique, mais c'est une solution libyenne. Merci, M. le ministre, d'avoir répondu à nos questions ce soir. On a encore une ou deux choses à vous demander, Bernard-Henri Lévy, ensuite. Mais d'abord, qui était vraiment Mouammar Kadhafi ? Il avait 69 ans, on l'oublie parfois. Mais c'est à 27 ans seulement qu'il s'est imposé à la tête de la Libye qu'il gouvernera d'une main de fer, personnage charismatique, fantasque, cruel aussi, Jean-Marc Illouz. Par le verbe et par le sang, il a joué les stars pendant 42 ans. Authentique terroriste en costume d'opérette, il pouvait aussi bien insulter le roi d'Arabie que pour fendre les impérialistes. Ses élucubrations, autant que ses menaces, étaient rituelles dans les sommets internationaux. Le conseil de sécurité est devenu une féodalité au service des grandes puissances. J'ai des solutions, étudiez mon livre blanc. 42 années de provocations, de délires et de dollars au réseau terroriste. Depuis ce jour de septembre 69, où à 27 ans, il renverse un vieux roi pro-occidental. Voilà le fils de berger, riche d'un désert gorgé de pétrole. Il supprime le suffrage universel, instaure la Jamahiriya, l'état des masses populaires, se proclame guide de la révolution, et écrit sa propre Bible, le livre vert. Mais 4 millions de Libyens, c'est peu, il lui faut un grand peuple. Il propose le mariage à l'Egypte, échec. Aucun pays arabe ne voudra d'un partenaire aussi remuant. Il fera alors pleuvoir des millions de dollars pour créer ses Etats-Unis d'Afrique, encore ratés. Pour Kadhafi, reste une place à prendre, celle d'admi public numéro 1 de l'Occident. Il va aider et armer les mouvements terroristes d'un bout à l'autre de la planète, et chercher à se doter d'armes de destruction massive, d'abord chimique. Après un attentat anti-américain en Allemagne, les Etats-Unis du président Reagan bombardent ses usines secrètes et son bunker de Tripoli. Il en réchappe de justesse. En 88, un avion de ligne américain explose au-dessus de l'Ockerbien en Écosse. Les attentats libyens contre des avions de ligne font 340 morts. Quelques années d'embargo plus tard, ils proposent des compensations aux victimes et renoncent au nucléaire. Le prix à payer pour renouer avec les Américains et leur technologie pétrolière. Mais le vent des révolutions arabes va changer la donne. En février, à Benghazi, les manifestants s'attaquent au livre vert. La répression est sanglante. Kadhafi menace de raser la ville. Nous allons purifier la Libye. Centimètre par centimètre. Imeuble par immeuble. Maison par maison. Ruelle par ruelle. Benghazi sera sauvé de justesse par l'intervention de l'OTAN mandatée par les Nations Unies pour protéger les populations civiles. La révolte devient révolution. Celle de civils enragés, armés de briques et de brocs, bientôt relayés par les bombardements de l'OTAN, puis armés et conseillés par les forces spéciales françaises et britanniques. Rue par rue, ville par ville, ils finiront par prendre Tripoli fin août avant d'aller débusquer Kadhafi dans son dernier repère de Sirte au prix de plus de 25 000 victimes. Et on revient à l'actualité directe de cette journée. Muammar Kadhafi n'était pas seul. Il gouvernait avec un clan, sa famille, ses enfants. L'un d'eux au moins est d'ailleurs encore porté disparu. Que sont-ils devenus ? Stéphanie Perez. C'était le temps où le clan Kadhafi était reçu par les grands de la scène internationale. Aux côtés d'Hillary Clinton, Mouattassim Kadhafi, l'un des sept fils du colonel. Il serait mort aujourd'hui à Sirte, le même jour que son père. Le clan Kadhafi, autrefois uni pour tenir le pays d'une main de fer, aujourd'hui décimé, disloqué. L'épouse du colonel, Safia, et trois de ses enfants, ont trouvé refuge en Algérie fin août. Sa fille, l'avocat Taïcha, y a accouché peu de temps après. On fut avec elle son frère Mohamed, l'aîné, très influent mais très discret. Ainsi Cannibal, le mauvais garçon. Entre deux sorties en yacht et des soirées avec sa femme dans sa luxueuse villa, il a été poursuivi à plusieurs reprises pour violence. Le nouveau gouvernement libyen demande à Alger leur extradition, pour le moment sans succès. Le troisième fils Kadhafi, Saadi, a fui, lui, vers le Niger en septembre. C'était le footballeur de la famille, le capitaine de l'équipe nationale. Le seul dont le sort reste incertain, c'est lui, Seyif El-Islam, le successeur annoncé de Muammar Kadhafi. Il tenterait actuellement de fuir Sirte, mais serait cerné par les combattants. Il est poursuivi par la cour pénale internationale, pour crimes contre l'humanité. Et puis, autre question posée ce soir, que va devenir la fortune de Kadhafi ? On parle de sommes colossales, plusieurs dizaines de milliards de dollars. Amiras Willem. Un simple bédouin qui reçoit sous sa tente, c'est l'image que Kadhafi aimait donner de lui. Derrière cette simplicité de façade, une fortune estimée à 85 milliards d'euros. Un des hommes les plus riches au monde. Une fortune colossale amassée grâce aux rentes pétrolières. Sur ces images, la voiture électrique personnelle de Kadhafi facturait 200 000 euros. Ici son jet privé. Là, la villa ultra design d'un de ses fils. Mais plus que dans l'immobilier, la famille Kadhafi privilégie les placements dans des entreprises aux quatre coins du monde. Alstom, EDF, Total, le Financial Time, la Juventus de Turin ou encore Fiat. La liste des entreprises dans lesquelles le clan investit semble sans fin. La grande caractéristique du clan Kadhafi, c'est de s'être entouré d'un nombre absolument incalculable de conseillers de haute volée qui ont mis leurs compétences au service du clan Kadhafi pour opacifier, dissimuler à travers un entrelac de structures à travers le monde ces avoirs volés. Un système tellement opaque qu'il devient souvent difficile de faire la différence entre fortune personnelle et celle de l'Etat. En France, les avoirs libyens s'élèveraient à près de 8 milliards d'euros. Jusqu'en mars dernier, Kadhafi était l'euro-propriétaire des bâtiments qui abritent ce grand magasin. 15 000 m2 en plein Paris, loués 700 000 euros par mois. Depuis, ses loyers et d'autres avoirs ont été gelés. Ils devraient être restitués au nouveau pouvoir libyen prochainement. Bernard-Henri Lévy, je le disais, vous avez été l'un des avocats de l'intervention internationale en Libye. Vous avez fait rencontrer à Nicolas Sarkozy les chefs du CNT. Quel a été votre premier sentiment lorsque vous avez appris la nouvelle tout à l'heure de la mort du colonel Kadhafi ? Un sentiment de soulagement parce que c'était tout de même la fin de l'effusion de sang, en effet, la fin de ces combats qui faisaient des victimes des deux côtés, y compris parmi les civils. Donc, sentiment de soulagement. Vous auriez préféré qu'il soit arrêté vivant et jugé ? Oui, et d'ailleurs, je crois que c'est le sentiment de l'immense majorité des Libyens. J'en connais un certain nombre. J'ai fait de nombreux séjours en Libye. Ils auraient voulu un procès ? Je crois qu'ils auraient voulu un procès. Pour une raison simple, d'ailleurs, parce que qui dit procès dit justice et qui dit justice dit vérité. Et en effet, cette espèce de trou noir qu'a été la répression kadhafiste, est-ce qu'on en saura toute la vérité ? Je ne sais pas. Parce qu'on le présente, là, je vois comme un personnage fantasque, une dictature carnavalesque. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. La cruauté aussi. La forêt, c'est la cruauté effroyable de ce régime. C'est la cruauté capricieuse. Kadhafi était un homme qui, certain 7 avril, anniversaire de la pendaison des étudiants de Benghazi qui avaient protesté contre le régime, il pendait presque pour le plaisir un certain nombre de prisonniers prélevés dans la prison d'Abu Salim ou ailleurs. Donc, cette espèce de cruauté assez monstrueuse, c'était quand même la marque de ce régime. Un mot sur l'avenir, maintenant. Qu'est-ce qui attend la Libye ? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de la Libye ? Est-ce qu'on se dirige, comme le souhaite Barack Obama dans son intervention il y a quelques secondes, vers un pays de liberté et de démocratie ? D'abord, ça ne peut pas être pire que ce n'était, premièrement. Deuxièmement, la démocratie, ça veut dire, en effet, que le pire va s'exprimer comme le meilleur, bien sûr. Mais ça veut dire aussi que le pire, ça sera une option parmi d'autres. Sous Kadhafi, vous aviez la dictature et l'islamisme qui étaient comme deux jumeaux. La seule manière de s'opposer à Kadhafi ou à toutes les dictatures dans le monde arabe, c'était l'islamisme radical. Aujourd'hui, en Libye, l'islamisme radical va exister, mais ça va être une option parmi beaucoup d'autres soumises à la confrontation des options, soumises au choc des opinions, soumises au débat démocratique et, je pense, moi, dans ce pays-là, en tout cas, vaincu. Voilà. Donc, pour cette raison-là, je suis optimiste. Alors, il y aura des soubresauts, il y aura des retours en arrière, il y aura des moments de déception, bien sûr. Mais sur le fond, et à ces courts termes, je suis en effet optimiste. Les gens du CNT, je les connais bien. Tous. La plupart, tous ceux que... Vous leur faites confiance. Oui. Ce sont des hommes, ce sont des professeurs, ce sont des hommes de loi, ce sont des avocats, ce ne sont pas des radicaux, ce sont des modérés. Lorsqu'ils sont musulmans et lorsqu'ils sont pieux, ce sont des musulmans conservateurs, très loin de l'extrémisme islamiste. Et je crois, en effet, qu'on peut leur faire confiance pour, en tout cas, ne pas avoir fait ça pour se retrouver avec une dictature islamiste sur les épaules et dans les têtes qui serait aussi terrible que la dictature kadhafiste. Je ne crois pas qu'ils tomberont dans ce piège. Merci, Bernard-Henri Lévy. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la fin du colonel Kadhafi. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'on y reviendra en fin de journal. On s'est interrogé tout à l'heure sur ce que réservait l'avenir là-bas il y a quelques instants. Eh bien, un autre pays, le premier concerné par la révolution arabe, entre lui dans le vif du sujet. Il s'agit de la Tunisie. Le vote a déjà commencé pour les premières élections libres ici en France, au consulat, comme partout d'ailleurs dans les représentations à l'étranger. Sur place là-bas, le scrutin aura lieu dimanche pour élire donc l'Assemblée constituante. Alors, question ce soir, elle rejoint les interrogations qu'on avait il y a encore quelques secondes. Faut-il craindre ? Les islamistes, tous les observateurs, prévoient une poussée du parti Ennarda. Quel est son programme ? Nos envoyés spéciaux ont rencontré le leader de ce parti. Reportage Samasoula, Yann Moine.